Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et comme on se voit un petit peu comme ça vite fait, ça vous dit un truc rapide ? Ouais, j'espère que ça vous tente. Bah tiens, je vais vous parler de poker, tiens, ça change un petit peu, je ne parle pas forcément souvent de poker. Vous y jouez un petit peu ? Monsieur par exemple, oui monsieur ? Bah oui, parce que je vois monsieur qui sourit quand je parle de poker, je me dis on pourrait peut-être tester votre chance. Est-ce que vous êtes chanceux d'habitude de poker, monsieur ? Ouais ? Bah écoutez, on va tester ça. Euh, ce qu'on va faire, monsieur, vous allez mettre, je vais passer comme ça les cartes sans qu'on regarde, après que le jeu a été mélangé, vous mettez votre doigt sur une carte, c'est que vous voulez, ok, très bien. Vous voulez un plan d'arrivée ? Ok, très bien, je vous suis, je suis toi de monsieur, donc vous imaginez bien sûr à ce qu'il se passe. Parfait, ça pouvait, ah vous voulez creuser vraiment au fond, creuser, parfait. Ah mais c'est important, c'est votre chance, donc je vous la laisse pleinement s'exprimer. Donc on va regarder un peu ce que vous avez. Allez, 8 de carreau, 3 de pique, dame de carreau et 2 de pique. Alors c'est globalement pas foufou quand même. Alors oui, c'est vrai que je trouve qu'on a quand même mine de rien la dame de carreau qui est pas mal, mais le reste c'est quand même, bah c'est un peu pourri en monsieur, vous avez pas beaucoup de chance. En même temps, on parlait de poker au début, c'est vrai que je vois un petit peu circonspect, et c'est vrai que le poker se joue pas avec 4 cartes comme ici, mais avec 5. Donc ce que je vous propose maintenant, grâce à vos cartes, c'est de vous donner l'impression qu'on joue au poker. Et même plus précisément, vous donnez l'impression qu'on gagne au poker. Bah oui, avec le fameux, bah oui, vous le sentez venir, le fameux Royal Flush à pique. Ce qui est très rare d'en avoir, mais c'est top, quand tu l'as, tu défonces tout. Et vous avez vraiment l'impression de l'avoir. C'est-à-dire que vous avez tellement l'impression que c'est vraiment concret, vous pouvez toucher, si vous voulez, le Royal Flush. On est sur un vrai, vrai Royal Flush. Et encore une fois, c'est relativement rare de l'avoir, donc c'est bien de le noter, et de le voir, parce que c'est rare. Mais je vous dis, tout ça, c'était une impression, juste une impression. Et comme toute impression, ça va très très vite s'évanouir. Ça a déjà commencé, regardez. Parce qu'on a déjà plus que 4 cartes, alors qu'on avait 5 avec le Royal Flush. Alors on a encore un peu de Royal Flush. Mais c'est rapide, ça disparaît très très vite. Tout ça n'était qu'une impression, vous avez l'impression de gagner, encore une fois, c'est ce que j'ai proposé. C'est pas plus que ça. Et on s'arrête là-dessus, mine de rien, c'est cool. C'est très rapide, mais j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Ah si, pour les magiciens, ce qui est assez chouette, c'est que mine de rien, quand tu fais juste ça, ça et ça, instantanément, maintenant, t'es reset. Et tu peux refaire ça à une autre table, ce qui est quand même vachement sympa. Mais ça, c'est pour les magiciens. Les autres, vous écoutez pas, c'est un peu entre nous, en scred, si je puis dire. J'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite une très belle soirée. Des bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...